merci ok aujourd'hui donc ouais on va encore attendre un tout petit peu et puis oui voilà on va parler un peu de motivation parce que peut-être que tu as du mal à rester motivé peut-être que tu as du mal à rester focus en ce moment dans cette période de troubles un petit peu parce qu'en plus là on est dans le confinement mais on commence déjà à en sortir tout en restant bonjour lucas lucas je ne sais plus si j'ai répondu à tes messages privés sur la page eca ou par mail je sais plus du tout ouais voilà ok merci merci ok on va bientôt y aller ouais donc voilà qui sait qui sait qui a perdu de la motivation un petit peu là qui sait qui a du mal à être motivé bonjour jordan excellent merci de te voir fidèle au rendez vous qui sait qui a du mal à être motivé là en ce moment qui sait qu'à une perte de morale qui sait qui qui se demande où vais-je où suis-je dans quelle étagère je vais répondre à vos questions sur ce mail sur ce live et puis on va parler le thème principal ses motivations ok comme je disais il y en a qui ont perdu un peu le peps qui se demande tout ça où vais-je dans quelle étagère à quoi ça sert ou alors tu sais pas quoi faire vraiment dans quel sens dans quelle action tu sais pas trop comment pour rester motivé ouais donc là je fais live sur mon mobile phone pour pas être lucas non justement j'ai pas reçu de réponse de ta part je voulais te demander justement si tu les avais vu pour le cours gratuit je t'avais répondu que pour le moment je peux pas offrir de cours gratuits enfin tu sais de cours d'essai comme c'est je peux pas offrir de cours d'essai puisque tout simplement il n'y a pas de cours et puis s'il y avait un autre message je sais qu'il y en a deux en attente sur la page de l'école de katchaya et on n'a pas eu le temps là on a fait la réunion ce matin et on n'a pas eu le temps ouais qui sait qui est une perte de motivation personne ça serait tant mieux d'ailleurs comme ça on pourrait aller à un autre sujet quelles sont vos questions les amis j'attends le petit décalage de quelques secondes pensez à partager s'il vous plaît on va donner de la valeur personne n'a des questions hier ok il ya un mathieu nous rejoint bienvenue mathieu ok donc ouais peut-être que t'es j'ai laissé plusieurs messages privés sur la page mercredi en effet bon ok j'irai regarder j'irai regarder je vais même à clément pour la motivation ce serait quoi tes conseils pour alterner productivité et déchargement mental de cette situation un peu particulière yes merci ouais alors je vais très 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 bonne question donc c'est ça en fait tu sais peut-être pas trop comment orienter les choses peut-être comment quoi faire peut-être quoi faire pour rester motivé dans quel but et puis voilà donc peut-être que tu essayes alterner ouais peut-être que tu essayes enfin peut-être que tu essayes peut-être que tu regardes des choses vv2 ou w ou je sais pas quoi pour tenter de rester motivé ou peut-être que tu fais des pompounettes ou un tout petit peu de sport pour mais tu sais pas trop 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 quoi comment faire en fait c'est que tu as certainement donc voilà c'est pour ça que tu as besoin de besoin qu'on t'oriente compte guide et tout ça et tout ça et tout ça et en fait pour moi pour déjà pour rester motivé il faut déjà il faut déjà virer tout ce qui est tout ce qui est source d'infos là tout tout ce qui est excuse moi je mets mon doigt devant claire valero nous regarde sévrine nous rejoint il faut déjà virer tout ce qui est tout ce qui est les infos nocifs là qu'on nous met dans dans la tête c'est par rapport à la maladie qu'il y a sur le moment et puis attend tac 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 il faut il faut virer tous les infos qui sait qui qui se gaffe d'infos là en ce moment il faut virer tous les infos ça 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 pollue l'esprit ça pollue le focus ça pollue la concentration il faut aussi à améliorer son alimentation et ça c'est un point hyper important hyper important pour les pour les sportifs et pour les catcheurs une bonne alimentation ça met des bonnes vitamines et des bonnes choses dans ton corps et également dans ton cerveau une fois encore pour rester motivé et pour avoir le moral en fait parce que c'est difficile là de garder le moral et de toujours de savoir pourquoi et je vais te le dire moi pourquoi il faut rester motivé parce que on va rester grand grand public parce que là c'est pas le but de faire de la politique mais pourquoi il faut rester motivé salut cédric il faut rester motivé dans le catch parce que avec eux ok la conjoncture sociale et économique va un petit peu chuter je fais je fais je fais très simple un petit peu chute et donc il va y avoir des shows il va continuer à avoir des shows de catch donc il va y avoir toujours besoin les spectateurs vont toujours avoir besoin de de se divertir et de gladiateur des rings tu vois mais il va y avoir dans un premier temps dans un premier temps qui peut durer sur une période d'un an d'un an ouais peut-être même d'un an et demi de voir les choses telles qu'elles sont mais pas pire il va y avoir toujours des shows mais peut-être moins donc il va falloir rester motivé et prêt toujours rester motivé et prêt pour faire partie de ceux qui vont pouvoir bosser et le tri se fera là je m'adresse à youtube il ya encore une un problème de connexion avec ce fucking internet de mort à voilà j'en étais à fucking internet de mort ok il ya un peu d'accord ok c'est cool sac alors moi je regarde pas du tout les infos faites comme moi exactement ça 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 tue la motivation c'est tu mets que du caca dans ton esprit avec les infos parce que évidemment les infos c'est fait pour devoir être vu et pour être vu ils font que des titres putaclic on va dire ils font que de la merde quoi alors tac 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 vardin la régularité pour rester proactif absolument permet de garder la tête hors de l'eau même si les pratiques sont différentes effectivement il faut rester proactif donc donc voilà proactif c'est plein plein de choses j'ai décliné plein de points donc stopper les infos manger manger mieux et de meilleure qualité pour avoir l'esprit beaucoup plus lucide et rester proactif effectivement victor wardin on va y revenir il y a peu un peu de latence sur le live oui normalement il y en a moins que la dernière fois c'est pour ça que je suis resté là sur mon portable sévrine bonjour bonjour à tout le monde salut sévrine c'est bien vous êtes cordiales les uns avec les autres c'est formidable ouais donc qu'est ce que tu penses qui est nocif dans ta vie que tu pourrais retirer qu'est ce que tu penses qui est nocif dans ta vie que tu pourrais retirer donc je te demande vraiment de penser à ça et même de le noter pour que le but c'est pas que tu me regardes et que ça n'avance pas que tu puisses faire quelque chose là tout de suite maintenant et de faire une action tout de suite maintenant aujourd'hui par exemple toi tu as gardé peut-être le même régime alimentaire qu'avant le confinement en termes de quantité je parle pas de qualité pour le moment mais en termes de quantité et puis que vu que forcément tu il est probable que tu dépenses moins et donc du coup ouais ça bug à mort est ce que ça bug à mort bon alors 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 voilà est ce que bon on va voir comme ça du coup tac 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 on va voir comme ça ok bah voilà youtube voilà c'est comme ça on va voir comme ça alors mickey nous dit bonjour absolument alors tac tac assez cool dû à l'absence de travail et de temps mon alimentation est parfaite et avec le sport de tous les jours à c'est cool je vois pendant ce confinement mon corps changer ce qui me motive encore plus excellent à c'est cool tu faut rester exactement comme pierre il faut rester vraiment proactif en fait c'est parce que j'en vois trop ouais j'en vois trop qui qui sont bon bah on est dans l'attente on va voir que ça aille mieux on verra après le confinement etc etc après le confinement les choses seront différentes et c'est ce que je te disais il y aura moins de choses donc les places seront beaucoup plus chères pour être pour être bouqués clairement donc il faudra que tu situes quatre heures et que tu es derrière cet écran il va falloir que tu fasses partie de ceux qui soient prêts et qui reste prêt tout simplement l'alimentation dite scène a aussi un impact non négligeable sur le comportement et le moral absolument 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 c'est pour ça tu verras si tu te gaffes pendant une semaine de pizza de bon bah là de fast food c'est fermé mais depuis même en bas de hamburgers de supermarché de graisse et tout ça de machin de crottes tu vas avoir une baisse d'énergie t'auras pas le moral etc etc donc effectivement il faut déjà virer 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 les infos ça je te l'ai dit virer la malbouffe même même virer les gens un peu toxiques alors j'espère que pour toi ton compagnon de vie où les personnes à qui tu es à la maison sont pas des personnes toxiques mais à ce moment là beaucoup moins les écouter quoi ouais alors donc qu'est ce que tu coucou ok tac 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 ok et puis donc bah du coup comme tu comme le disait pierre faire du sport faire du sport faire du sport c'est toujours un peu tentant une fois encore il y en a qui se disent il y en a un qui se disent bon bah voilà c'est le confinement c'est off tranquille non non il faut finalement plus que jamais faire du sport c'est c'est cool qu'est ce que qu'est ce que vous avez ouais qu'est ce que qu'est ce que putain excusez moi qu'est ce que tu as à disposition comme matos comme truc pour faire du sport gabriel nous nous rejoint qu'est ce que tu as comme matos à disposition pour faire du sport tac pierre c'est maintenant qu'il faut en profiter absolument c'est maintenant qu'il faut en profiter là je m'adresse à youtube tu vois je te fais voir les coulisses il ya la caméra tout ça machin c'est maintenant qu'il faut en profiter c'est maintenant qu'il faut être proactif pendant qu'on a tout notre temps pour se préparer c'est le gros point positif de ce confinement et c'est une réelle opportunité pour absolument prendre tout ce temps et se préparer à avancer plus vite que les autres absolument pierre c'est maintenant que vous devez vous entraîner c'est maintenant que il faut faire stop à la léthargie c'est 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 maintenant qu'il faut être open à tous c'est maintenant qu'il faut se former c'est maintenant qu'il faut se former c'est maintenant qu'il faut arrêter de jouer à la console c'est maintenant qu'il faut arrêter de perdre son temps devant des films sauf à certains moments à clément nous dit par rapport à ma question de tout à l'heure quels sont tes outils pour t'entraîner poids du corps avec une barre de traction réglable sur plusieurs hauteurs absolument sinon sinon ouais par exemple sur n'importe quelle des vidéos youtube de l'école de catch aïa il y a un guide gratuit de mis en place par tristan archer qui te donne des exercices pour te préparer au catch t'entretenir que ce soit que tu sois débutant ou avancé que tu sois débutant ou avancé si quelqu'un de l'équipe veut bien le mettre le lien dans la zone commentaire s'il vous plaît pierre moi j'ai un peu de cartes pour ceux qui connaissent cet exercice de renforcement musculaire tu as un peu de cartes je fais de la course pour le cardio ouais ouais ça marche la course pour le cardio ainsi tu peux pas donc voilà voilà très bien merci pierre effectivement le guide gratos là que tu peux mis en place par tristan archer pour te permettre de préparer au catch il ya plein d'exercices il ya plein d'exercices pour le cardio aussi ça te fait tout le renforcement complet musculaire complet et puis le cardio également lucas pour ma part j'ai des altères de muscu ainsi que le programme de tristan ok excellent que tu as dû télécharger bravo resté proactif victor des altères poids de corps élastique élastique on en parlait en réunion on en parlait réunion ce matin effectivement des élastiques très très bon gain de souplesse absolument dans le catch il faut être souple moi j'ai 42 ans bientôt je suis beaucoup plus souple que des jeunes qui ont 20 ans c'est pas pour me faire mousser ce que je veux dire c'est pour remettre en question les jeunes qui ont 20 ans travailler votre souplesse particulièrement pour le catch ça prévient des blessures ça prévient des blessures la souplesse ça prévient des blessures donc pour être souple un mental bien décontracté bon si tu es stressé ce qui est bon voilà mais pour être souple bonne alimentation bonne hydratation bonne oxygénation etc etc ok donc ouais ça c'est bien les élastiques qui c'est bien excellent à pierre j'ai un élastique pour me développer et au poids de corps ouais c'est vrai que les élastiques ça peut compenser par exemple les squats par exemple que tu peux pas faire en salle en ce moment avec une charge de 80 kg ou un truc comme ça pierre et un électro et un électro stimulateur pour la récup excellent à mathieu excellent vous m'avez connu hors compétition de lutte à plus de 90 kg et depuis les derniers championnats de france où je combats en moins de 85 bah bravo j'ai ralenti ah oui c'est vrai mais tu fumais maro j'ai ralenti la cigarette je bois plus de rosé je garde un entraînement régulier je pèse 87 à 88 kg excellent donc ça si je comprends bien c'est depuis le confinement c'est exactement ça ah merci clément dans la zone commentaire au cas où pour ceux qui l'ont pas vu qu'ils l'ont pas eu ou qui sont curieux il ya le guide de musculation pour te préparer et entretenir et entretenir au catch mis au point par tristan archer ne serait ce que par simple curiosité ou pour complémenter ton programme on va parler après de toujours rester proactif à le jeu de cartes pierre exactement le jeu de cartes le jeu de cartes chaque couleur est un exercice tu tire une carte le nombre le nombre te donne le nombre de répétitions les as correspondent au gainage et à jumping jack et enfin 15 secondes de récup entre chaque carte certainement ouais exactement donc au cas où on récapitule le jeu de cartes chaque couleur est un exercice tu tire une carte le nombre te donne le nombre de répétitions donc par exemple que 10 et les as correspondent correspondent au gainage et jumping jack et enfin 15 secondes de récup excellent ok merci nouveau programme de préparation de tristan archer excellent merci clément ouais donc le confinement j'ai en attendant continuez à partager continue à partager les amis s'il vous plaît ouais alors c'est le moment ou jamais toujours pour rester prêt de par exemple de se former toujours 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 se former comme je vous disais de se former par exemple à comment se servir efficacement des réseaux sociaux les réseaux sociaux le networking c'est vraiment une part hyper 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 importante du business de catcher du business de relationnel je préfère tu sais une information n'est retenue que si elle est répétée plusieurs fois un minimum de trois fois donc je préfère le répéter en boucle si ça je n'arrête pas de le dire parce que c'est hyper important et les apprentis catcher et même les accords et même les médiums et les confirmés d'ailleurs arrive pas à le comprendre quand tu es bon sur le ring le plus facile est fait quand tu es bon dans ta spécialité le plus facile est fait il ya notre illustre ami quand un godon qui vient merci pour les partages excellent neuf partage merci continuer les amis il ya notre excellente ami quand un godon qui est comédien et qui est aussi commentateur dans n'importe quel métier la spécialité à faire c'est une fois que tu maîtrises ton activité c'est le plus simple qui est fait après il faut savoir faire ton tissu relationnel par exemple avec les réseaux sociaux puisque c'était le sujet ton net working ok rien n'est plus fort que désolé j'espère que ça ne bouge pas trop rien n'est plus fort que la que la recommandation tu sais appelle le ou contact le de ma part ou alors ça tombe bien on a tel et tel ami en commun ou on a tel et tel endroit en commun je sais que je l'ai déjà dit dans un autre live mais je préfère le répéter bienvenue à camille personnellement j'ai pas d'équipement mais c'est pas grave tu peux t'entraîner mais je fais des j'ai fait du poids de corps et renforcement musculaire excellent ou tout autre exercice possible sans équipement je suis un peu longue j'ai des soucis de portable aujourd'hui oui je crois qu'on a tous des soucis de portables aujourd'hui alors je vais remettre le live ici pour que voilà ok alors qu'est ce qu'il y a d'autre qui sait ouais le networking ok donc c'est le moment de il ya plein de outre les coachings qu'on propose effectivement mais il ya il ya c'est le moment où jamais de te former et par exemple entre de te former sur la puissance des réseaux sociaux victor dit bonjour à camille par exemple sur forme toi tu peux continuer à te former sur comment rédiger une lettre de motivation une lettre de pour contacter les promoteurs ou tout simplement pour ceux qui savent pas ce que c'est d'apprendre ce que c'est qu'un promoteur par exemple j'ai beaucoup beaucoup de jeunes qui savent pas ce que c'est quoi parce que une fois encore les apprend beaucoup d'apprentis catcher sont trop dans dans être bon sur le ring et puis dès que je suis sur le bon sur le ring la lumière céleste me tombera dessus et ça va se faire tout seul non non pas du tout pas du tout qui qui a déjà comme contacté des promoteurs là par exemple voilà donc qui ne sait pas ce que c'est qu'un promoteur et qui a déjà contacté des promoteurs à donc ouais là il ya pierre qui est toujours sur le donc voilà les infos vu qu'il ya une deadline entre deux les infos se croisent il y a également le tabata ouais vous pouvez retrouver sur youtube qui est un excellent exercice exactement on en propose également les coachings tristot harsher et de paul gallagher qui qui ne sait pas ce que c'est qu'un promoteur et pour ceux qui savent qui a déjà contacté des promoteurs c'est le moment de rester vraiment vraiment hyper proactif c'est bon tout le monde m'entend bien toujours ok hop hop alors je sais pas qu'il ok vous êtes toujours là ok bon alors je les infos vont certainement se croiser personne n'a comme on a contacté de promoteurs le promoteur c'est le c'est le c'est le vince mcmahon le promoteur c'est paul aiman le promoteur c'est c'est celui qui qui organise les choses c'est celui c'est c'est celui qui a le porte monnaie c'est celui qu'il faut convaincre de te c'est celui qu'il faut convaincre de te prendre c'est celui qui sera submergé de demande de catcher quand les shows vont pouvoir recommencer à être produits c'est quoi un promoteur merci bon voilà ça ça se croise merci clément gabriel en fait j'ai vos retours tout d'un coup à chaque fois ok alors gabriel nous dit non il n'a jamais convaincu contacté de promoteur non j'ai jamais contacté de promoteur et un promoteur c'est un organisateur de show si je ne me trompe pas oui absolument c'est ce que je disais un promoteur c'est un organisateur de show un organisateur de show et je dirais même un producteur de show et à côté de ça il peut y avoir ce qu'on appelle un booker celui qui fait les bookings celui qui qui organise qui organise tiens on va mettre tel lutteur tel lutteur tel lutteur tel lutteur donc les bookers aussi vous pouvez les contacter après il faut vous renseigner de savoir qui par exemple pour te donner un exemple concret mon estimé confrère comment il s'appelle marc mercié à un moment il avait pour booker hugo perez donc par exemple vous voyez donc marc mercié avait un pouvoir effectivement de décision et puis hugo perez avait un pouvoir de décision donc là après l'un va pas sans l'autre tu vois donc il faut savoir contacter ces gens là et donc voilà si tu n'as jamais fait de l'aide de motivation etc et que tu as personne pour te coacher une fois encore pendant ce confinement reste et ça recommence à la 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 voilà donc voilà donc en fait c'est quand je mets vraiment le portable près de l'ordinateur là dans un coin c'est compliqué donc si tu as personne pour te coacher reste proactif pendant ce confinement pour savoir comment rédiger des lettres de motivation ou comment contacter un employeur parce que un employé un promoteur un booker c'est un employeur et toi encore pas plus tard qu'hier j'en ai un au téléphone et il me dit wesh tranquille il m'a pas dit wesh mais il m'a dit bonjour comment ça va ouais ça va tranquille et toi ou un truc comme ça enfin oh my goodness c'est parce qu'une fois encore une fois encore je t'en parlais dans d'autres dans d'autres lives les standards et les normes sont ne sont pas assez hautes dans le catch francophone donc on croit que tout le monde il est ton copain tout le monde il est ton pote parce que ça reste du hobby pour la majorité des gens pierre ribel toi pierrot tu as contacté des promoteurs ok donc pierrot pierre tu as oui tu as alors je sais pas si je parle au passé ou toujours au présent mais en tout cas tu as été au moins worker donc quand tu les avais contacté par téléphone ou par écrit ou alors par recommandation camille non parce que pour le moment je suis loin d'avoir le niveau j'ai fait qu'un mois à apprendre un peu les bases de catch il me faut beaucoup plus d'entraînement et d'expérience pour ça mais je travaille sur mon projet catch en attendant en attendant personnages muscu regarder des matchs etc ouais alors en attendant quoi tu travailles sur ton personnage ok de la muscu ça c'est formidable et tu regardes des matchs alors ouais ça rejoint ce que je voulais dire toujours rester proactif absolument regarder des matchs mais regarder des matchs et comprends de ce qui se passe dans le match si tu regardes des matchs juste pour regarder des matchs ça n'a aucun intérêt si ce n'est de consommer ton temps de vie de 20 minutes ou alors une fois encore on est en fin de journée arrive le moment où là c'est pour se détendre donc oui tu peux regarder un match pour regarder un match mais là on reste dans une énergie de proactivité donc de regarder un match pour étudier toutes les étapes de match par exemple camille est-ce que est-ce que tu as appris les étapes des étapes des matchs le squelette d'un match de base comment ça se construit la psychologie d'un match la psychologie de ton personnage la psychologie d'un show lucas ça n'a rien à voir avec le sujet mais pourquoi ne pas créer des ceintures par équipe aïe à catch stéphane c'est une très bonne question lucas alors premièrement parce qu'il y a peu de il y a peu d'équipes francophones sur le marché intéressante mais il y en a ok dans un deuxième point tu sais c'est pas une mince affaire de de faire des storylines et des déjà rentabiliser une ceinture c'est déjà du gros travail de storyline de lutteur etc etc n'étant pas un fan enfin je veux dire me plaçant d'un point de vue professionnel moi avoir une ceinture par équipe et juste pour avoir une ceinture par équipe ça m'intéresse pas donc il faut en faire quelque chose de cette ceinture donc une fois encore il en faut il faut il faut qu'elle travaille cette ceinture il faut qu'il y ait des lutteurs il faut qu'il y ait des shows donc donc en moyenne j'ai eu 10-12 shows de commande par an plus là on en produisait 5 ou 6 par an et là le confinement est tombé mais on allait on avait on avait commencé à trouver un processus pour finalement en produire presque un par mois voilà donc là à partir de un par mois on peut commencer à rentrer dans un délire pourquoi pas d'ouvrir un titre par équipe avant le titre par équipe il y avait un titre féminin qui m'intéressait bien Johan vient de nous rejoindre bienvenue Johan on parle de rester motivé pendant ce confinement pour ceux qui nous rejoignent en cours et je vais retrouver le fil de ma parole ouais je vous invite vraiment à partager ce live pour qu'il y ait un maximum de personnes qui profitent de cette valeur et de ce qu'on dit voilà donc c'est un live vraiment pour rester proactif sur les entrailles les coulisses du catch et pas que sur un point de vue uniquement divertissement donc c'est vraiment pour ceux qui veulent investir s'investir dans leur carrière de catcheur alors Pierre pour ma part le contact au promoteur doit être un seul message dans un mail de préférence où pour moi j'estime qu'il faut être précis et concis inclure toutes les infos relatives aux déplacements tarifs également parler de sa gimmick rapidement sans trop de détails et on a envoyé une photo pas qu'une photo bon Pierrot détouré oui détouré non c'est pas détouré si possible une photo entre autres dans ton set de photos une photo détourée et une ou deux matchs de référence ouais 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 tout à fait bonjour Johan faut les équipes et faire vivre les ceintures bah ouais ouais tout à fait absolument Victor bonjour Adrien qui nous rejoint Camille en attendant d'acquérir assez d'expérience ah oui d'accord qu'est-ce que tu attends en attendant d'acquérir assez d'expérience et oui j'essaie de tu essaies de décortiquer les mouvements ou tu décortiques les mouvements Camille comprendre la ah Youtube oui c'est encore ah voilà ça revient donc systématiquement j'explique à Youtube ce qui se passe c'est que le live Facebook est coupé alors ouais ouais je vous invite à enlever le mot essayer donc tu décortiques tu affirmes moi j'affirme que tu décortiques les mouvements comprendre la construction d'un match et m'inspirer de des comment vendre les mouvements etc salut Adrien ouais est-ce que t'as appris les étapes d'un match de base et en conclusion une phrase expliquant pourquoi moi et pas un autre est l'essentiel qu'est-ce que je peux apporter à votre show et à votre structure ouais tout à fait pour alors pour convaincre un promoteur entre autres bon il y a plein de trucs pour convaincre un promoteur ok pour ceux qui nous rejoignent un promoteur c'est celui qui organise produit les shows et tu peux aussi convaincre un booker ok donc tu peux effectivement axer le truc sur un point de vue rationnel c'est-à-dire les chiffres où il y a tant de personnes qui me suivent sur ma base de réseaux sociaux et il y a tant de sur des chiffres quoi tu vois sur du relationnel il y a une fanbase qui me suit régulièrement donc grâce à moi je peux tu vas pouvoir faire rentrer des tu vas pouvoir vendre des billets et des choses comme ça et des choses comme ça ça c'est c'est un axe mais c'est pas l'axe qui va marcher le mieux on va dire l'être humain fonctionne à l'émotionnel donc au non rationnel à l'émotionnel quoi donc tu peux prendre ton axe d'attaque sur quelque chose de moins de plus émotionnel par exemple quand tu rentres dans une bagnole oh le siège il est bien tu vois t'es bien ah ouais t'es dans une nouvelle voiture pour l'essayer ah ouais ouais là c'est bien t'es bien tu sais de l'émotion quoi ah ouais tu te sens bonhomme tu vois je vais être bien là sur la route comme ça à conduire je vais être bien bon allez pof tu fais une folie sans en parler à ta nana tu l'achètes 80 000 boules tu vois ta voiture et quand tu rentres à la maison ouais j'ai acheté une nouvelle voiture mais tu verras et là ça devient rationnel oui tu verras mais là elle est full sécu pour les enfants là ça sera bien elle est full sécu puis comme ça on ira en vacances beaucoup 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 plus vite et puis tu vois puis finalement elle consomme moins elle consomme moins au niveau frais kilométrique tu verras ça consomme moins on sera plus en sécurité tout ça ça c'est le concret tu vois mais les décisions se font sur l'émotionnel sur l'irrationnel finalement donc c'est à toi de trouver un angle d'attaque accessoirement c'est vrai que on voit ça aussi en coaching mais c'est à toi de trouver un angle d'attaque pour séduire le bouc trouver un angle d'attaque émotionnel pour séduire un promoteur ou un booker pour être booké et je le redis là à la sortie du confinement les shows vont pas recommencer tout de suite mais quand il y aura des shows il y aura certainement un pouvoir d'achat moindre donc il y aura moins de shows donc il y aura plus de lutteurs sur le marché et donc ça sera vraiment à toi d'avoir su rester motivé d'avoir su profiter de ce temps off pour continuer à te former pour être encore plus au taquet pour avoir une gimmick puissante pour avoir savoir convaincre de façon efficace etc. d'avoir ça compte néanmoins la pouvoir du réseau social autour de toi du public qui te suit d'avoir tout ça de puissant ok tac culte des damnés excellent culte des damnés donc t'as ok ça c'est un piu-piu que je coach Alex Delacroix hérésie du live oh ça va Wems Mathias bienvenue bienvenue à tous ouais on est en train de parler de rester motivé pendant cette période de confinement et de de rester motivé pendant cette période de confinement et de profiter de cette période de confinement pour rester proactif pour faire partie de ceux qui vont pouvoir avoir la chance de continuer à travailler et être bouqués après quand la reprise des shows va pouvoir se faire donc merci de partager alors GSPR j'espère c'est ça que ça veut dire ça vous revoir un jour par chez moi donc ouais 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 donc ça doit vouloir dire j'espère ok aïa ça marche on s'est vu où Johan Lucas habituellement vous faisiez un show par mois c'est une très bonne question Lucas on faisait grosso merdo en production en produit tu sais je donne mon pognon et je donne je paye des lutteurs pour produire un show tu vois on en faisait un ou deux on en faisait un tous les deux ou trois mois ok et là mais juste avant que le confinement il tombe à Yaka chez OCA c'est pas que moi il y a une équipe derrière moi il y a Clément il y a il y a Zach il y a Rémi en termes de tête pensante ok après il y a tout le rooster enfin voilà il y a une équipe donc on avait mis au point une stratégie qu'on avait trouvé et qu'on avait commencé à faire ne serait-ce que par le show de Rock'n Fight à Lyon on avait trouvé des lieux grâce au travail énergique de toute l'équipe et en partie grâce au travail de Clément on avait trouvé une stratégie pour pouvoir produire un show par mois à différents endroits ok pour voilà donc on avait trouvé une stratégie et donc il y a le confinement qui nous est tombé dessus et crois-moi bien que dès qu'on va pouvoir refaire des shows on va refaire des shows ça c'est clair et donc moi je vais faire travailler ceux qui seront prêts tu vois mais si moi je le fais d'autres le feront tu vois tu comprends mais ça on peut pas s'engager on peut pas s'engager sur une date évidemment habituellement oui donc voilà donc on avait on avait commencé à entamer le processus d'un show par mois mais donc on a pas pu aller oui avant le confinement absolument vous étiez venu à Holnois sur l'an dans l'Aisne Holnois sur l'an on en a fait beaucoup d'accord ok ça marche Holnois ah là-haut dans le nord excellent oui d'accord Johan c'est pas là où on avait fait une initiation sur le ring peut-être Clément le meilleur ingesson du monde oui il y a plus de talent c'est un soldat tu sais il a des talents voilà Lucas pourquoi ne pas faire un show un peu partout dans le sud et bah écoute pourquoi parce que alors ça va être possible tu sais pourquoi ça va être possible mon Lulu parce que tu vas faire partie des plus grands mécénats français qui va pouvoir nous permettre de produire des shows un peu partout dans le sud non c'est pour ça Lucas tu sais c'est entre vouloir le faire et les produire un show tu sais les catchers ils mangent pas que des croquettes il faut les rémunérer les techniciens les frais de route louer les véhicules tout ça c'est un coût de faire de produire un show tu sais donc il faut vraiment mettre en place toute une stratégie pour pour gagner enfin voilà pour rentabiliser le truc à des fois de gagner des sous voilà c'est ça donc voilà en gros pour rester motivé mon petit chat il faut absolument que tu anniles toutes ces infos pourries qu'on nous met dans le crâne que tu manges peut-être mieux de meilleure qualité moins mais mieux de meilleure qualité que que tu continues à t'entraîner fort donc adapter forcément ton training musculation mais que tu continues à t'entraîner fort le sport ça participe à garder le moral si en cette période de confinement tu commences à te demander mais pourquoi je fais tout ça etc etc c'est le moment plus que jamais de continuer à te former de faire de l'étude de match de savoir de performer comment fonctionnent les réseaux sociaux pour faire ton tissu relationnel et ton tissu de fans qui te suivent de savoir comment on contacte des promoteurs comment on les convainc et je te donne qu'un seul indice axe plutôt sur l'émotionnel plutôt que sur le concret bien que sur le concret ça a assez de l'importance évidemment moi j'ai en fait moi j'ai booké j'ai déjà booké des lutteurs parce que je savais qu'ils pouvaient me rapporter faire vendre des billets mais j'en ai lutté presque plus sur un truc émotionnel alors au cas où juste faire le sympa ça marche pas enfin avec les promoteurs sérieux j'entends juste faire le sympa ça marche pas voilà c'est le plus que voilà tu peux lire des biographies de mecs hyper inspirants c'est le moment d'être hyper hyper proactif ouais Lucas tu comprends bien évidemment mon amour voilà c'est le moment de rester de rester hyper 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 proactif travailler sur la confiance en soi travailler sur la confiance en soi ça c'est pareil en coaching le coaching que je fais sur bah là en ce moment c'est full pour le mois d'avril sur la confiance en soi sur survivre à l'apocalypse on l'avait appelé en ce moment là c'est bon voilà la confiance en soi il y a beaucoup 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 de jeunes qui nous contactent et qui manquent de confiance en eux donc ça c'est pareil tu peux travailler sur ta confiance en toi si tu peux pas t'offrir un coaching il y a énormément de support sur la confiance en soi Mathieu je trouve vos shows exceptionnels et pouvoir y participer serait pour moi un honneur pour moi je serais ravi de pouvoir y apporter mes compétences est-ce que l'idée de CV est bonne ouais 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 tu peux tu peux y mettre un CV en fait oui oui non non si si oui tu peux y mettre un CV absolument en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a une façon de présenter ton CV en fait de présenter ton CV ton document qui fait du tout en un en fait pour que ça soit simple clair et concis pour le promoteur en fait tu lui envoies un package qui comprend plein d'éléments plein de choses en même temps et que ça soit simple clair et concis pour lui accompagné effectivement d'un mot qui dans les sens ne dit pas ouais je m'agueule bien ou quoi dès que t'as besoin de moi frère tu m'appelles ouais j'en ai eu sous excuse qu'il y en a un que j'avais déjà fait travailler il y a 100 ans quoi enfin il n'y en a pas qu'un d'ailleurs mais voilà donc moi aussi tu veux m'envoyer un CV à moi Mathieu mais Mathieu oui qui a déjà fait plusieurs stages chez nous et ça s'appelle un lutteur amateur mais il faut pas voir le côté péjoratif d'amateur de la lutte j'appellerais ça j'appellerais ça de la lutte olympique moi finalement à haut niveau voilà quoi salut Mathieu alors Lucas qui dit salut à Mathieu désolé j'ai pas trouvé un moment pour t'appeler ah vous vous connaissez vous vous interpellez ah c'est cool ça c'est vraiment vraiment cool ça c'est la force des lives de garder l'union voilà donc moi mon taf en fait mon taf là en cette période de confinement c'est de continuer à t'inspirer je donne ma vie un peu au catch enfin plus qu'un peu donc mon taf c'est de continuer à t'inspirer tu restes focus que tu comprennes les rouages et au mieux que tu puisses pour toi suivre des coachings donc c'est ça et il faut que attends ah Gabriel étant naturellement un peu stressé pour rien un entretien est toujours dur pour moi oui ça c'est pour ça donc Gabriel il faut que tu écoute si t'es stressé donc c'est à dire que peut-être qu'il faut que tu prennes plus confiance en toi c'est peut-être le cas aussi d'autres personnes que Gabriel en live il faut prendre plus confiance en toi et par exemple si tu parles d'un entretien donc plus préparer ton entretien peut-être plus longtemps en amont comme ça tu le répètes tu le répètes tu le prépares il y a il y a il y a Clément qui est derrière l'écran là certainement et qui avait des entretiens pour un truc qui lui était personnel et donc le mot coaching c'est pas vraiment le coaching mais il l'a bien préparé en amont ce qui lui a permis de bien faire ça d'être bien serein pour le faire merci Clément tiens bah d'ailleurs petit rappel pour le guide training de Tristan Archer ouais voilà pour te préparer et t'entretenir au catch donc effectivement moi je fais un coaching qui s'appelle survivre à l'apocalypse qui te donne tout un package complet qui te mis en place training musculation à la maison pour ce confinement mis en place par Tristan Archer et puis également par Paul Gallagher on travaille ensemble ta gimmick on travaille ensemble tes réseaux sociaux on travaille ensemble comment structurer une promo ou tes promos que ça soit les promos de rivalité pour des matchs que ça soit des promos pour te présenter toi on travaille ta confiance on travaille ta confiance en toi on fait des études de match de par le groupe privé ce groupe privé fait fonctionner ton réseau ce groupe privé fait fonctionner ton relationnel donc je te l'ai peut-être déjà dit je sais pas je me répète comment contacter les promoteurs quel angle d'attaque trouver pour avoir les promoteurs etc 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 donc voilà donc là effectivement les places sont toutes prises au mois d'avril et là si toi t'es derrière la caméra et que tu veux renouveler ton coaching fais le moi savoir par mail ou message privé si quelqu'un peut mettre mon mail dans les commentaires ça serait fort sympathique ou tout simplement réserver ta place pour le mois prochain tout ça on travaille tout ça c'est une de la pédagogie qu'on met en place aussi entre autres avec Tristan Archer tu prévois quoi comme sujet sur ton prochain live Stéphane alors les prochains lives seront le 28 et le 28 avril et le 1er mai et le 1er mai donc on va revoir des études de gimmicks entre autres des analyses de gimmicks des analyses de gimmicks connues qui ont bien fonctionné salut Elisabeth qui nous rejoint des études de gimmicks qui ont fonctionné et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire ouais et puis et puis également le travail des promos le travail des promos le travail de comment contacter les promoteurs donc c'est quelque chose que évidemment ça sera pas comme un coaching perso où on aura pas le temps effectivement de prendre le temps vraiment sur des cas personnalisés mais le but c'est quand même de donner des indices pour améliorer le catch francophone voilà est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions propres à votre évolution personnelle ou pourquoi pas sur Ayacatch en attendant vos questions oui c'est ça Ayacatch là il y a Big Bang la VOD de Big Bang qui va bientôt arriver on va remettre en avant enfin il est toujours disponible rock'n fight et puis on a des on a des projets de de show là sous confinement on a on a quelques petits trucs là qui vont sortir Mickey il existe beaucoup de moyens pour s'entraîner aussi l'entretien l'un des meilleurs c'est de s'auto-filmer absolument attends je vois j'ai plus de salive merci Mickey d'avoir partagé le live salut Simon c'est de s'auto-filmer comme si tu étais en face d'un patron c'est un truc que j'utilise avec des jeunes en recherche d'emploi et de s'auto-corriger petit à petit absolument Big Bang yeah Big Bang va bientôt enfin Big Bang en fait il est en il est en montage il est en montage actuellement et donc on est en train de travailler une offre une offre on est en train on est en train de travailler des shows sous confinement en fait sous confinement des shows qui seront qui seront qui devraient être gratuits sous confinement toujours pour t'apporter quelque chose toujours pour t'apporter de la valeur et puis voilà comme ce comme ce comme ce live en fait quoi Lucas est-ce que tu souhaites que je t'envoie par mail un message privé que j'ai laissé sur la page c'est plus simple pour toi ouais en fait les messages c'est pour ça que je préfère les mails parce que les messages privés sur Facebook moi je pense jamais à les regarder et et l'équipe ils osent pas les regarder en fait de peur de foutre la crotte quoi en fait donc ouais je veux bien par mail c'est pour ça que je demande par mail effectivement notamment pour les demandes de de coaching là qui reprennent à partir du 1er mai à huis clos ouais merci les shows à huis clos sous confinement ouais voilà donc on est en train de travailler ça de travailler ça et voilà donc donc voilà est-ce que tu as encore des questions est-ce que vous avez encore des questions on a encore 5-10 minutes là tranquillement mais bienvenue à ceux qui nous regardent ok ça marche Lucas nous dit nous dit ça marche voilà donc voilà en attendant les questions pour récapituler reste proactif surtout pendant pendant cette période de confinement c'est le moment de te former surtout merci il y a Clément qui vient de nous mettre mon email perso pro si tu as des questions des renseignements ou pour réserver ta place pour des coachings sinon tout simplement si tu veux avancer sur ta gimmick c'est hyper simple j'ai mis en place aussi comment créer ta gimmick facilement c'est en 12 points si quelqu'un s'y clème tu peux prendre le temps tranquillement également c'est en 12 points voilà donc tu peux avoir ta gimmick avant ta pipe de ce soir on va dire avant le JT de 20h tu pourras avoir ta gimmick tout simplement comment créer ta gimmick facilement ça sera déjà une très 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 bonne ébauche donc ça part de ton prénom et jusqu'au blase de 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 finish et d'ailleurs je développe dedans ce qui te permettra de comprendre beaucoup beaucoup plus de choses et qui manque beaucoup aux catchers francophones je développe dedans la psychologie de ton move set et la psychologie des finish donc c'est comment créer sa gimmick facilement donc tu peux le trouver sous toutes les vidéos à ECA tu peux le trouver peut-être dans cette zone commentaire sous la vidéo de YouTube et donc voilà ça te permettra si tu as déjà ta gimmick il y a je suis prêt à mettre ma main à couper que la psychologie des finish qu'il y a dedans et la psychologie de ton set move il y a plein de trucs auxquels tu n'avais pas pensé j'en suis persuadé si tu ne peux pas t'offrir un coaching alors tu suis les chaux VVE Stéphane même avec cette période de confinement je alors attends il y avait une question avant le hype de revoir Aya même à huis clos ouais 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 on est en train d'y travailler parce que en fait on a on a la chance d'avoir beaucoup de demandes c'est cool je ne suis pas les chaux VVE pourquoi parce que j'ai pas le temps en fait j'ai pas le temps et puis ça fait même un bout de temps en fait j'ai pas le temps parce que vu que c'est mon métier en fait bah je travaille plusieurs heures par jour bah en fait en temps normal quand il n'y a pas confinement je travaille entre 12 et 16 heures par jour entraînement physique inclus donc là forcément je travaille moins parce que je dois m'occuper de mon fils et tout ça donc voilà donc j'ai pas le temps de regarder les chaux VVE et puis si j'avais le temps je regarderais autre chose en sachant que c'est à huis clos ouais 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 oui oui ah oui alors d'accord oui alors tiens un truc pour les professionnels et ou ceux qui veulent devenir professionnels je regarde pas comme un spectateur en fait mais oui je regarde en fait ça s'appelle une veille je reste en veille pour savoir ce que font ce que font mes confrères et tu vois la VVE pour moi c'est des confrères je les place pas au dessus de moi je les place pas en dessous de moi pour moi c'est des confrères et c'est pas des concurrents c'est des confrères donc je suis ce que fait effectivement en termes de produits ce que fait la VVE ce que fait la AEW ce que fait la CZW ce que fait la PWG et je pourrais être ou ce que font mes confrères francophones oui je reste en veille ah merci Clément pour la gimmick dans la zone commentaire Mathieu j'ai pas l'intention d'envoyer des CV pour le moment pas assez d'expérience mais un stage chez toi oui autant pour que putain la vache excuse moi c'est moi c'est moi c'est très bien d'exprimer Mathieu mais c'est moi qui sais plus lire pas assez d'expérience mais un stage chez toi oui autant pour ce qu'on y apprend que l'aventure humaine absolument quand j'étais un tout jeune apprenti catcheur et d'ailleurs on est apprenti toute sa vie il n'y a aucun soucis là dessus David Starr faisait avant de venir faire un stage chez nous lui il était stagiaire dans un show dans un stage où il s'était Ultimo Drago le coach bon quand j'étais un tout jeune apprenti catcheur je m'entraînais dans trois écoles en même temps et et c'était très très souvent celui qui était le plus fort le plus gros concours de zizi enfin une ambiance de con comme il peut y encore y avoir dans le milieu francophone encore je m'étais fait la promesse moi quand j'aurai mon école ça sera ça sera un univers familial un univers familial parce que l'optique de bouffer à tous les râteliers c'est pas bon c'est pas bon ça c'est pas bon salut Darren qui nous rejoint je reviens je viens d'avoir une idée de production Stéphane pour le huis clos je te le partagerai en e-mail oui tout à fait ou si tu veux on en parle pendant ton coaching qui débute en mai si tu veux tu as dû tu as dû apprendre les décisions récentes de Vince McMahon alors je suppose si tu parles des mecs qu'il a mis en congé et des licenciements c'est ça si c'est ça oui après vu que je fais une veille une fois par semaine si c'est plus récent voilà quoi je ne sais pas on va se diriger tranquillement sur la fin est-ce que vous avez encore des questions est-ce que vous avez encore des questions je reste encore une minute ou deux savoir s'il y a encore des questions donc voilà en attendant vos questions oui 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 c'est ça oui oui je suis au courant je suis au courant bien sûr bah ouais ouais tu vois tiens bah on en revient à ta question tout à l'heure de production de show ça coûte une blinde de construire des shows et puis tu peux pas tu vois même si Vince McMahon il est affilié avec Donald Trump qu'ils inventent toute une propagande pourrie et tellement énorme que c'est pas possible d'y croire comme quoi le catch effectivement c'est bon pour la santé parce que les gens en ont besoin tu vois de divertissement mais pourquoi ils auraient besoin de plus de catch que d'autre chose et que l'état de Philadelphie ou de je sais plus où là dit du coup on impose le catch parce que c'est bon pour la santé parce que tout ça c'est du business donc même avec cet accord là Mac Mahon ils sont à deux doigts de se casser la figure parce que voilà ça coûte du bognon Almeric bienvenue Almeric merci pour mon mail effectivement Clément merci pour tout ce qui est coaching personnalisé réserve ta place pour le mois de mai on t'apprendra et ensemble on va rester en forme on va rester au taquet pour se permettre d'être au taquet d'être là dans la place au moment où les shows vont revenir et crois-moi les places vont être chères un petit coucou de Picardie ma babette merci Stéphane qui nous dit Gabriel je vais j'ai fait le Facebook et l'Instagram excellent Gabriel oui j'ai vu tu as intervenu suivez Gabriel fais ta page dans la zone commentaire Gabriel fais ta pub pardon fais ta pub Johan merci pour ce live en tout cas et toutes les informations que vous avez données ben merci Johan merci de ton retour positif je fais au mieux je fais au mieux donc comme et je suis content si ces lives te parlent en fait te parlent à toi et les autres parce que c'est pas des lives sur du divertissement pur et dur c'est un live que j'appellerais finalement de développement personnel et professionnel toujours pour aller dans une meilleure version de soi-même ça ne sera pas le sujet pendant mon coaching donc je t'enverrai oui oui absolument ça sera pas le sujet un mail comme ça tu pourras y réfléchir ok merci Pierre excellent Lucas mais Lucas tu n'as pas partagé ce live je suis en train de penser mais qu'est-ce que c'est que ça si stage de juillet c'est prévu que ce soit qui l'ambassadeur du stage le coach le coach du stage du mois de juillet c'est David Starr c'est David Starr en août c'est moi et puis en octobre c'est Paul Gallagher et puis il y a toujours l'ombre d'un Tristan Archer qui n'est jamais loin tu sais Mathieu plus de questions merci pour le live Stéphane et bonne journée à tous merci Mathieu d'être passé on t'embrasse fort ah voilà dans la zone commentaire il y a l'Instagram du culte des damnés mis en place par notre par Gabriel donc tu as fait un Facebook donc Donc, la prochaine fois, Gabriel, soit tu fais ton Facebook au culte des damnés, soit au nom de ta gimmick Alex Delacroix, mais maintenant, il faut que ton Facebook perso de Gabriel Chiavo, il faut que ça soit réservé à papa et maman. Maintenant, il faut que ton personnage public, c'est soit Alex Delacroix ou soit le culte des damnés. Mais tu m'avais parlé du culte des damnés pour ton YouTube. Ton personnage public, moi, je mettrais Alex Delacroix. Bon, bref. Allez, Lucas, vous faites un stage par période de combien tous les deux ou trois mois ? Tristan, beau gosse ! Voilà, ok, donc on va aller tranquillement vers la fin. Donc, si toi aussi, tu veux rester motivé, tu veux te créer une gimmick, tu veux continuer à rester training, personnalisé, tu veux faire des études de match dans le groupe privé, te faire un tissu relationnel, te faire un tissu relationnel, faire un réseau dans le catch, rester focus, rester dans la partie. Donc, comment contacter les promoteurs, comment retrouver confiance en soi ou comment avoir confiance en soi pour faire partie de ceux, évidemment, des élus qui vont être restés au devant de la face pendant quand les shows vont reprendre. Voilà, restez, voilà. Donc, tu peux t'offrir un coaching. Voilà, donc tu me contactes en raison, tu me contactes par mail. Et puis, si tu ne peux pas tout ça, eh bien, il y a tout simplement le petit guide, là, en 12 questions pour la gimmick. Et si tu ne peux pas tout ça, eh bien, reste fidèle au live parce que, tout simplement, ça t'apportera toujours un tout petit peu de valeur. Je t'envoie un mail, Stéphane. Merci pour le live. Je t'en prie. Merci à toi. Merci à tous. Merci à tous d'être venus sur ce live. Et voilà, je reste disponible par e-mail et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci, merci. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.